Bonjour Philippe, merci d'être là. Tu nous fais paraître idéologie et polarisation aux États-Unis. Je donne quelques éléments biographiques à ton propos. Philippe Fournier a une thèse de doctorat en relations internationales de la London School of Economics. Après un passage remarqué au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et au CERIUM, où il a été le chargé de recherche responsable des États-Unis et des Amériques pendant quelques années, il est aujourd'hui professeur de sciences politiques au Collège Brébeuf, juste au coin de la rue. Et tu viens de faire paraître ce livre qui porte sur un sujet d'actualité, mais à partir d'outils analytiques qui sont les tiens issus, on va dire, des relations internationales, de la politique comparée, des études critiques et d'outils quantiques. Alors, je commence en disant, pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, que c'est un véritable tour de force, comme on dit en anglais, puisqu'il réussit à faire toute une histoire politique des États-Unis du début du XXe siècle jusqu'à nos jours, de manière à éclairer le présent. C'est une histoire qui est axée sur les idéologies comme façon de comprendre l'histoire politique américaine et qui sert à Philippe, je m'excuse de parler en ton nom, pour vraiment analyser les réalignements de forces politiques aux États-Unis. Donc, ça nous permet de voir que ce qui se passe aujourd'hui doit être compris à la lumière des grands réalignements des années 30, avec, par exemple, le New Deal, mais aussi de la grande société dans les années 60, du tournant conservateur et libéral dans les années 80 avec Reagan. On voit les dirigeants politiques, mais on voit aussi les forces politiques qui sous-tendaient leur succès électoral. Parce que l'idéologie, écris-tu, c'est ce qui met en relief la culture et l'économie, et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, Philippe, je vais commencer avec une première question. Le mot « idéologie », le concept, te sert encore une fois à comprendre une société du point de vue historique. Mais concrètement, si on veut mettre ce concept-là vraiment au service d'une explication empirique, l'idéologie, par exemple, de Donald Trump, qui est un personnage qui joue un rôle dans ce livre, qu'est-ce que ce serait l'idéologie de Donald Trump? Alors, Donald Trump, lui-même, n'est pas connu comme étant un idéologue en partant, mais il puise dans des tendances qui existent depuis déjà un certain temps au sein de la droite américaine. Son national-populisme fait écho aux travaux d'intellectuels qui ont écrit dans les années 50. Il y a eu une espèce de retour de ce national-populisme avec un regroupement d'intellectuels qu'on appelle les paléoconservateurs, qui reprennent un petit peu les thèses des traditionnalistes des années 50 et qui l'adaptent un petit peu à la source contemporaine, c'est-à-dire dans le contexte de la mondialisation. Il y a plusieurs bouleversements et changements qui se déploient aux États-Unis. C'est un pays qui est de plus en plus varié. Et puis, évidemment, bon, il y a des échos dans le discours de Donald Trump, à cette espèce de nativisme, cette hostilité à l'étranger, d'une certaine façon. Une espèce de nationalisme aussi qui fait qu'on veut défendre d'abord et avant tout l'intérêt des Américains et pas justement s'écarteler dans le reste du monde à travers une politique étrangère interventionniste. Donc, Donald Trump sentait en bon, si vous voulez, en bon publiciste, en personnalité publique qui est quand même au courant de ce qui se dit, de ce qui se fait sur les réseaux sociaux, qui est capable de prendre le pouls de la population américaine d'une certaine façon pour mieux vendre sa salade d'une certaine façon, il a vu qu'il y avait quand même certains traits qui étaient un peu la marge du Parti républicain tel qu'on le connaissait avant l'arrivée de Trump, c'est-à-dire un parti qui a longtemps défendu les intérêts des élites économiques, surtout du Nord-Est, donc qui était connu surtout pour, oui, en partie son conservatisme social, mais surtout son conservatisme fiscal, qui se faisait une certaine idée de ce qu'était la liberté, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas dépendre de l'État, il fallait valoriser l'entrepreneuriat, l'effort individuel, des choses comme ça. Ça, c'était le Parti républicain traditionnel, mais à la marge de tout ça et au sein, disons, de l'électorat de droite, on demandait autre chose. Il y avait un discours plus xénophobe qu'on a quand même réussi à garder à la marge pendant un certain temps, mais que Donald Trump a réactivé. Et puis, en fait, il y a des courants idéologiques qui sont connectés à la xénophobie, au nationalisme et au protectionnisme inhérents dans un certain électorat de droite, moins scolarisé, il faut le dire, pas nécessairement parmi les plus pauvres, mais une classe moyenne, basse, moins scolarisée, anciennement dans des… Bon, il y en a beaucoup dans les régions industrielles, mais beaucoup dans le sud aussi des États-Unis. Donald Trump a donc réussi à mobiliser cet électorat-là, qui en partie avait été démobilisé et ne votait plus, a déjà voté démocrate, il faut le dire, pour certains, mais n'était plus nécessairement mobilisé dans le jeu électoral. Donc, ce n'est pas un idéologue, mais c'est quelqu'un qui a un bon sentiment de ce qui se passe sur le terrain. Et puis, il y avait des thèses un peu discréditées qui circulaient à la marge du Parti républicain qui sont devenues, avec le temps et avec l'action de Donald Trump lui-même, qui sont devenues beaucoup plus visibles. Puis maintenant, si on regarde la base du Parti républicain, elle est plus ouvertement nativiste et conservatrice, plus protectionniste, plus xénophobe que ce qu'on a connu auparavant. Donc, il a réussi à réactiver cette base et à transformer le Parti républicain, pas en lisant des intellectuels de droite, mais en… ou en le lisant… Bon, je ne pense pas qu'il lisait beaucoup de toute façon, il n'y avait pas le temps. Mais, tu sais, il y a quand même une association à faire entre des idées paléo-conservatrices, puis je n'irai pas dans les détails sur ce que c'est, parce que c'est dans le livre, mais qui peuvent être associées à, justement, l'émergence de Donald Trump. Bien, alors, j'aimerais quand même qu'on aille un peu dans le détail de ces idées, parce que ce que je comprends, c'est que Donald Trump, il a un discours qui est allé piocher dans différents éléments, disons, de l'espace idéologique de la droite américaine. Mais en lisant, notamment, ton chapitre sur la droite, d'abord, on réalise que cette droite, elle est beaucoup plus plurielle, beaucoup plus diversifiée qu'on pourrait le croire. Tu as mentionné le paléo-conservatisme, le conservatisme, le libertarianisme, il y a le néo-conservatisme. Certains, d'ailleurs, de ces auteurs que tu cites, ne sont pas du tout antipathiques. Il y en a qui ont des idées qu'on peut comprendre. Et donc, la question que je me pose, c'est, par exemple, est-ce que ces gens-là, que ce soit les paléo-conservateurs, les néo-conservateurs, les libertariens, est-ce qu'ils se reconnaissent dans le discours de Donald Trump ou est-ce qu'il y a un écart parfois trop grand entre son bricolage à lui et leurs idées? C'est-à-dire qu'au départ, si je prends l'exemple des paléo-conservateurs, ils étaient très contents de l'élection de Donald Trump. Ils le voyaient carrément comme un… presque comme un sauveur, ou comme quelqu'un qui avait compris que l'Amérique, telle que certains Américains la voyaient, était sur le déclin, que les Blancs étaient en voie de passer dans la minorité sur le plan démographique, qui perdait de l'influence au niveau culturel et politique, qui est d'ailleurs associé, justement, au fait que le Parti démocrate recueille plus de voix depuis déjà un certain nombre d'années, une tendance qui se déploie assez clairement depuis quelques années. Parce que les paléo-conservateurs, ce sont les nostalgiques d'une Amérique, disons, blanche, anglo-saxonne… Voilà, traditionnelle, exactement, ordonnée, bon, travaillante, qui revient à l'éthique de travail protestante, des choses comme ça, qui revient à un pays assez homogène, qui n'est pas justement déstabilisé ou cicatrisé par les expériences contre-culturelles, des choses comme ça. Donc, une Amérique plus… c'est ça, des temps plus cléments, avant les grands bouleversements des années 60 et les vagues d'immigration. Ce sont à peu près les seuls intellectuels qui se sont reconnus dans le discours de Donald Trump, mais même ceux-là ont déchanté quand même assez rapidement, parce que c'est quelqu'un qui est difficile à contrôler, imprévisible. Et pour certains intellectuels paléo-conservateurs, on a eu l'impression que les idéaux ou notre plateforme politique, où notre programme était en voie d'être trahi par un Donald Trump qui… bon, dont l'attention était dispersée. Pour le reste, les libertariens ont apprécié certains aspects de son programme politique. Les baisses d'impôts, ça c'est de toute façon un grand classique chez les républicains. À part ça, il n'aimait pas le personnage, parce que pour, disons, pour la haute finance, puis disons le secteur corporatif, ça prend une certaine stabilité pour pouvoir maintenir ses activités. Donc, il n'aimait pas le caractère un peu imprévisible, tempétueux du personnage. Puis ça, c'est vrai pour à peu près tous les intellectuels de droite, qui ne se sont pas nécessairement reconnus dans une personnalité comme celle-là, qui ne réussissaient pas à être un président classique, finalement, qui va réussir à penser les blessures, à faire en sorte que les Américains se rencontrent quelque part. Donc, à part ça, disons, il y a les chrétiens, puis les gens de la droite plus traditionnaliste, la droite religieuse, qui ont été très satisfaits du fait qu'il a nommé trois juges conservateurs à la Cour suprême. Ça, c'est vraiment un grand coup pour la droite américaine. Et puis, la Cour suprême va, disons, l'ombre d'une Cour suprême à majorité conservatrice va planer longtemps sur l'Amérique. Franchement, même si on décide d'aller à gauche toute au niveau des politiques sociales, il risque d'y avoir, la Cour suprême risque de freiner les élans d'un pays peut-être plus progressiste en devenir. Donc, Donald Trump, en termes d'intellectuels conservateurs, il ne fait pas l'affaire de grand monde. Les seuls soutiens qu'il a maintenus, par contre, il faut bien le voir, ce sont des intellectuels qu'on associe au paléoconservatisme, donc qui, malgré tout, ont tenu à saluer son travail et le reconnaissent comme étant la force à vivre du Parti républicain. Donc, il y a un espèce de schisme entre l'élite républicaine qui est obligée d'être en ligue avec Donald Trump parce qu'ils sont préoccupés par leurs succès électoraux, par la pérennité du Parti républicain, et puis il y a la population, c'est-à-dire la base électorale républicaine qui est encore, à moins d'erreur de ma part, très enthousiaste à l'idée qu'il fasse un deuxième mandat. Donc, il est encore extrêmement populaire, ça peut nous paraître, ça peut paraître extrêmement surprenant, mais tout le monde est derrière lui pour 2024. C'est le seul candidat pour l'instant, on a peur de le défier. Donc, il y a certainement, en tout cas, la base républicaine est encore attirée par le personnage et par ses idées et considère comme étant quelqu'un qui peut, justement, renverser certaines tendances démographiques, culturelles et politiques. Et même ses tactiques, même ses déclarations choquantes comme le fait que, bon, Joe Biden est un président illégitime, essentiellement, c'est un grand mensonge que cette élection, que cette dernière élection qui a eu lieu en 2020, bien, ils sont d'accord avec ces discours-là et les stratagèmes qui visent à faire du Parti républicain un parti victorieux à tout prix. Donc, oui, il y a certainement des connexions entre les intellectuels, à part peut-être certains paléoconservateurs et puis Trump de l'autre bord. Et de toute façon, si on regarde un peu la couverture médiatique de la présidence de Trump, sur MSNBC, sur CNN en particulier, ce sont des « never Trumpers » ou des intellectuels conservateurs qui ont décidé de déserter le Parti pour critiquer et attaquer Donald Trump à boulet rouge sur les réseaux de télévision. Alors, on reviendra à l'idéologie un peu plus tard pour parler de la gauche maintenant, mais restons sur le phénomène Trump un instant. Parce qu'il y a un an, moi, j'aurais parié qu'il allait disparaître. Or, comme tu viens de le dire, ce n'est pas du tout le cas. Et ton livre est précisant à cet égard puisque tu écris « Trump est un symptôme plutôt qu'un accident de parcours ». De quoi est-il un symptôme? Alors, c'est une longue histoire que je déroule dans le livre, justement. Mais c'est le symptôme d'une Amérique qui est scindée, qui est divisée, qui, bon, pour l'essentiel, a de la difficulté à composer avec les conséquences de la mondialisation, surtout pour un certain électorat blanc peu scolarisé. C'est-à-dire qu'on a vraiment… Il y a une impression parmi les gens qui s'identifient à Trump que le pays est en déclin, que les élites politiques ne font que servir les intérêts particuliers, ce qui empiriquement est presque vrai aux États-Unis. C'est-à-dire que, malgré tout ce qu'on peut en dire, en pensée, c'est encore le cas aujourd'hui qu'il y a plusieurs représentants au Congrès qui sont carrément achetés par des industries. Et il y a des projets de loi qui sont rédigés par des lobbyistes qui travaillent pour certaines industries, ni plus ni moins. Des fois, on change une virgule ou deux. Ça, c'est une… En plus d'être un fait vérifiable, c'est quelque chose que les Américains savent. Et c'est une impression qui est de plus en plus vive au sein de la population américaine. Et on va jusqu'à accuser la classe politique d'être corrompue. Ça, c'est une chose. Il y a une rage contre la classe politique, contre le fait qu'elle soit achetée ou corrompue, mais aussi contre… En fait, qui se dirige vers la classe politique parce que depuis déjà quelques décennies, il est extrêmement difficile de passer quelques réformes structurantes que ce soit. OK? Donc, il y a une paralysie au niveau du système politique américain qui frustre énormément d'Américains. Puis bon, on pourrait revenir sur les sources de cette paralysie-là. C'est sûr que c'est un système complexe de poids et de contrepoids qui, parfois, a tendance à favoriser la minorité. Donc, une minorité, un parti minoritaire que l'un parti républicain peut court-circuiter le processus politique. Donc, bon, il y a toutes sortes de… Et ensuite, il y a le fait que, au niveau, sur le plan culturel, sur le plan des relations raciales, il y a des choses qui ne sont pas réglées aux États-Unis. C'est assez évident quand vous allez aux États-Unis et on le voit, il y a une ségrégation spatiale, économique, des minorités, qu'elles soient hispano-américaines ou, plus encore, afro-américaines. Malgré les efforts du gouvernement, malgré les réformes au fil du temps, les minorités semblent effectivement être à la marge de la société. Elles sont incarcérées de manière disproportionnée. On tâche de les empêcher de voter aussi. Ça fait partie des stratégies du Parti républicain. Et donc, vous avez l'impression chez les républicains que les minorités, en fait, bon, à tort ou à raison, mais que les minorités reçoivent de l'aide du gouvernement plus qu'eux-mêmes. Et donc, que les minorités sont au bras de l'État, ne travaillent pas, ne contribuent pas à la société, sont violentes, etc. génèrent des craintes de l'anxiété et de la peur à cause de leur présumé penchant pour les activités criminelles. En plus, rajoutez l'immigration à ça, une immigration qui est en hausse, une immigration illégale ou irrégulière qui est en hausse aussi. Et puis, du côté économique, j'aurais dû peut-être faire ça en deux parties, mais du côté économique, vous avez des inégalités, et M. Piketty, qui nous a rendu visite, l'a montré très, très clairement, les inégalités de revenus aux États-Unis augmentent de manière dramatique et constante depuis plusieurs décennies. Donc, vous prenez ces trois éléments-là ensemble, la corruption de la classe politique, la montée des inégalités, et puis des tensions au niveau des relations entre les communautés, et vous avez énormément de frustrations à droite comme à gauche. Et ça peut, justement, bon, l'attrait d'un personnage comme Trump s'explique par le fait qu'il va puiser dans la rage et la frustration, dans le ressentiment, il va appuyer sur tous les bons boutons. À droite, en tout cas, c'est l'immigration, la corruption des élites. Il a beaucoup parlé de la corruption des élites. Lui était milliardaire, donc il ne pouvait pas être acheté. C'est très important comme élément, ça, à considérer dans son attrait. Donc, c'est ces trois éléments-là, si on les conjugue, si on les combine, qui expliquent le ressentiment assez répandu aux États-Unis. Donc, Trump est en partie le produit de facteurs, disons, dans la société américaine. Mais il y a une question que j'aimerais qu'on tranche une fois pour toutes ce soir. Parce que dans le livre, tu parles de polarisation, et dans ton propos, tu viens aussi d'évoquer des phénomènes qui ressemblent à de la polarisation, c'est-à-dire deux parties de la société américaine qui sont de plus en plus éloignées les unes des autres. Il n'y a plus de moyens, l'électeur médian aurait disparu. En même temps, quand on te lit, on a un peu l'impression que le problème, ce n'est pas tellement la polarisation que la radicalisation de la droite. C'est-à-dire que ce n'est pas que la gauche a changé particulièrement de place, mais que c'est la droite qui s'est éloignée de plus en plus vers l'extrême droite. Alors, laquelle de ces deux histoires, à ton avis, est la plus juste? C'est difficile de ne pas tomber dans le biais cognitif, mais franchement, si on regarde ça froidement, la radicalisation de la droite est ici ce qui fait dire à plusieurs spécialistes, à plusieurs observateurs, qu'il y a une polarisation politique. Je pense que malgré tout, dans les tactiques et dans les discours, que je sois moi-même de droite ou de gauche, l'extrémisme et les moyens extrêmes sont plus présents à droite qu'à gauche pour l'instant. On en déplaise à Donald Trump qui considère que les antifascistes sont une force vive qui va déstabiliser le pays, etc. Donc, on dépeint les démocrates de façon, et on dépeint, il s'agit d'écouter un peu ce que certains commentateurs de Fox News disent de Biden. Biden, qui est un vieux routier de la politique américaine, un centriste s'il en fut, quelqu'un qui a de nombreux amis républicains, tu sais, depuis très longtemps. On le considère comme un danger existentiel pour les États-Unis, un communiste. On en vient à le dépeindre comme un communiste, ce qu'il n'est pas, OK? Et donc, je pense qu'il y a quand même un, tu sais, il y a un champ, il y a une intensification de, il y a certainement une radicalisation à droite qui fait que les démocrates sont pris dans cette espèce de dynamique, au fond, où on les a déjà désignés au préalable comme des ennemis de la nation, des dangers publics et des gens qui, carrément, veulent faire en sorte que les États-Unis deviennent une république socialiste. Ou, non, en fait, pire que ça, communiste. Je ne sais pas si vous avez vu la sortie de Marjorie Greene, qui est une représentante très, très conservatrice qui est associée au mouvement QAnon, une autre histoire, qui dit, attention, n'ayons pas peur des mots, les démocrates ne sont pas, ou Joe Biden n'est pas simplement un socialiste, il est carrément un communiste. Alors, je ne sais pas où elle en est dans ses définitions, mais il y a quand même, il y a une espèce d'hystérie, là, moi qui me donne, puis des raccourcis qui me donnent froid dans le dos, franchement. Et est-ce qu'il y a une réponse à gauche à ça? Est-ce qu'il y a une polarisation de l'autre côté? Oui, certainement. Mais je vous dirais que la radicalisation à gauche, elle est beaucoup plus marginale. Elle est dans les réseaux sociaux, dans certaines zones, certains recoins humides de l'Internet, sombres et humides de l'Internet, où les gauchistes s'engueulent, les uns les autres, on connaît. Et ce n'est pas un mouvement de masse qui prétend à écrire la plateforme politique des démocrates, là. Franchement... Mais justement, parlons de la gauche, sujet le plus réjouissant, qui fait l'objet d'un autre chapitre de ton livre. Donc, la droite, tu l'as montrée, en fait, très plurielle, je l'ai dit. La gauche semble aussi divisée. Et notamment, tu évoques cette distinction entre la vieille gauche et la nouvelle gauche. Mais d'abord, peut-être, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est la vieille gauche et qu'est-ce que c'est la nouvelle gauche? Oui. Alors, bon, la vieille gauche, c'est souvent l'image qu'on se fait d'une gauche un peu terne. Tout le monde travaille à l'usine, porte un certain uniforme, est organisé en syndicat. On est, c'est ça, on met de l'avant une idéologie collectiviste ou encore, on met de l'avant la nécessité de redistribuer les ressources, de collectiviser certaines activités économiques, certaines entreprises, etc. Et ce qui est important à retenir ici, c'est qu'on se concentre sur l'identité de classe de manière générale. Donc, la vieille gauche est dans une... est dans une croisade. Aux États-Unis, il faudrait dire, pas dans une croisade qui mènerait éventuellement à l'avènement du socialisme. Il n'est pas question de ça pour la gauche américaine. Les Bernie Sanders de ce monde ne sont plus ni moins... Donc, Bernie Sanders, c'est la vieille gauche. Bernie Sanders, c'est un peu la vieille gauche, oui. Pas juste parce qu'il est âgé, mais parce que... C'est-à-dire, non, j'hésite à dire ça parce qu'il est quand même, il a fait partie quand même de mouvements de contestation dans les années 60 qu'on pourrait associer à la nouvelle gauche. Mais... Puis, je fais cette distinction-là entre nouvelle gauche et vieille gauche pour simplifier un petit peu, pour rendre ça un petit peu plus lisible pour le commun des mortels ou le lecteur moyen. La vieille gauche met beaucoup l'accent sur une identité de classe. Une identité de classe, ça veut dire qu'on identifie un groupe substantiel de la population qui vit ou fait l'expérience de l'exploitation capitaliste et qui s'organise dans des structures comme des syndicats, comme les partis politiques, etc., et qui ne va pas dans toutes sortes de luttes individuelles ou spécifiques ou particulières. Donc, il y a une certaine uniformité, un certain corporatisme dans cette idée de vieille gauche. La raison pour laquelle c'est important de l'évoquer, c'est parce qu'il y a des idées de vieille gauche qui sont en train de revenir aux États-Unis en ce moment. Puis, on le voit dans certaines publications comme Jacobin, qui est très populaire, dans la réémergence d'organisations comme Democratic Socialists of America, où vous avez, même si on est conscient de l'époque et de ses particularités, vous avez quand même une volonté de, justement, de s'entendre sur une identité de base ou un universel qui est… Oui, nous pouvons être différents individuellement, mais nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes des travailleurs exploités. Nous sommes dans une… Nous sommes les victimes d'une certaine dynamique structurelle. Alors que la Nouvelle-Gauche, ça émerge dans le contexte plus spécifique des États-Unis dans les années 60, donc dans la foulée de ce qu'on a appelé ici la Révolution tranquille, donc avec les expériences contre-culturelles. On se… avec la Nouvelle-Gauche, donc on est dans une espèce de rejet, justement, de la grisaille, du corporatisme et du caractère un peu disciplinaire, maoïste, bon, syndicat par la structure, syndicat-parti. Et on est dans aussi le fait que les expériences contre-culturelles sont aussi une façon de se libérer l'esprit. Donc on n'est pas obligé nécessairement de s'identifier exclusivement à une classe sociale et un projet socio-économique qui vise à moduler le capitalisme ou carrément le renverser. Donc on est dans la défense des identités particulières, à travers la défense des droits des individus qui sont différents, qui réclament le droit à la différence. Et c'est… en fait, c'est assez classique, c'est pas seulement aux États-Unis, c'est que le… les tensions, les contradictions entre ces deux axes-là, pour simplifier les classes sociales et puis l'identité particulière, c'est présent ici, même à l'intérieur de Québec solidaire, OK? Donc aux États-Unis, vous avez au sein de la gauche des tensions au niveau des… justement des priorités politiques au niveau de l'idéologie puis au niveau de la stratégie. Parce que la stratégie change selon si vous êtes plutôt dans l'optique de vous organiser comme une classe et dans l'optique de si vous voulez défendre les droits des identités particulières. Et ce qui est bizarre, c'est que, en fait, puis il y a plusieurs commentateurs qui ont tendance à le dire, c'est que souvent, on s'entend pas entre ces deux… Ce ne sont pas vraiment des factions distinctes, c'est ça qui est bizarre, mais souvent, il va y avoir des tensions. Puis il y a des… Moi, je suis des gens sur les réseaux sociaux qui n'ont qu'une mission, c'est-à-dire de dire, bien, il faut absolument s'éloigner de ce wokisme qui est en train de détruire la gauche, qui est en train de… Justement, ce wokisme ou cette défense des identités particulières n'a pas de dents. C'est quelque chose qui peut être facilement récupéré par les capitalistes qui vont dire, bien oui, vous êtes un consommateur, vous êtes en chaise roulante, vous êtes en chaise roulante, trans, noir, vous êtes un consommateur. Donc, on vous accepte et puis on va mettre ça sur notre page publicitaire. Et voilà. Donc, il y a des gens au sein de la gauche qui disent, il faut en revenir à carrément une identification de la classe sociale comme quelque chose d'essentiel. Il y a une lutte contre le capitalisme qui est quelque chose qui devrait être notre finalité, notre objectif. Alors, tu as lâché le mot « woke ». Donc, la soirée est un succès. Il ne figure pas, il ne figure pas dans le livre, ce qui assure probablement la pérennité du livre, mais je voudrais qu'on en parle quelques instants parce que, donc, j'écoutais récemment un entretien avec John McWhirter, qui est le chroniqueur du New York Times, linguiste africain-américain anti-woke, pour dire les choses très rapidement, et qui lui disait « Je préférerais que le Parti démocrate se consacre à, par exemple, supprimer la guerre à la drogue, la « war on drugs », qui fait davantage de tort aux Africains-américains, qu'à des guerres linguistiques. Je schématise énormément son propos, mais ça me semble résumer un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'argument de classe par rapport à un argument qui met davantage l'accent sur le discours ou sur des préoccupations plus identitaires. On a l'impression, dans ton livre, quand même, que tu as envie de réconcilier les deux. Democratic Socialists of America et Jacobin d'un côté, mais aussi Black Lives Matter de l'autre côté et les mouvements et aussi, ou je ne sais pas. Alors, moi, la question que je me pose, c'est concrètement, pour Joe Biden aujourd'hui, pour le Parti démocrate, est-ce que tu penses que c'est possible de réconcilier cette vieille et cette nouvelle gauche ou est-ce que c'est quelque chose qui va finir par diviser le Parti démocrate et par mener, finalement, à la défaite des démocrates et de Joe Biden en particulier? Oui. Là, je pense qu'il y a deux questions là-dedans. C'est-à-dire, parce que là, on sait, en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, les chances des démocrates pour les midterms qui s'en viennent en 2022 sont assez piètres. Les républicains sont en avance dans les sondages, aussi bizarre que cela puisse paraître. Donc, les républicains et Trump en, disons, Trump en proue, là, pourraient reprendre la Chambre des représentants puis pourraient reprendre le Sénat. Est-ce que… Et puis là, il y a… parce que j'ai… Bon, il y a différentes façons de répondre à cette question-là. C'est-à-dire que moi, moi, ce que j'avance dans le livre, c'est qu'il faut que les démocrates essaient à tout le moins d'en revenir à des réformes programmatiques qui sont larges et ambitieuses à la manière du New Deal. Mon intuition, c'est que la désaffection d'un certain électorat, puis c'est particulièrement vrai dans la zone post-industrielle ou désindustrialisée au sud des Grands Lacs qu'on appelle la Rust Belt. Puis il y a d'ailleurs beaucoup de démocrates de cette région-là qui font cet argument-là depuis déjà un certain temps. C'est-à-dire que les démocrates devraient à tout le moins essayer une autre recette que celle qui a été essayée par Bill Clinton dans les années 90, qui a été, il faut le dire, un néolibéral à tout vent. Presque plus que Reagan lui-même. Ça, c'est quelque chose peut-être qu'on rappelle moins souvent. Et Biden, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a essayé, malgré tout, d'en revenir à des réformes programmatiques, signatures, ambitieuses. Et tout ça, je pense que c'était dans l'idée, justement, de récupérer cet électorat désaffecté qui a, en partie, pas complètement, mais qui s'est en partie rallié à Donald Trump pour toutes sortes de raisons. Son protectionnisme économique a franchement porté dans ces régions-là. Son opposition au traité de libre-échange comme l'ALENA a franchement porté dans cette région-là. Donc, je pense qu'au niveau stratégique, même, je pense que les démocrates auraient tout à gagner de tenter de passer des réformes comme celle-là qui, éventuellement, viendraient à avoir un impact concret, réel, sur les conditions de vie, le niveau de vie de cet électorat-là blanc peu scolarisé, qui est, oui, plus souvent rural, plus conservateur, plus religieux, un petit peu plus hostile à l'État, certainement à la notion d'État-providence. C'est paradoxal, parce qu'ils sont hostiles à l'État-providence, mais ils aiment bien la sécurité sociale, la sécurité sociale. Ils aiment bien les emplois syndiqués. Ils aiment bien pouvoir acheter… Ça, c'est Joe Manchin que tu décris un petit peu. Oui, tout à fait. Puis, en fait, Joe Biden, qui est lui-même qui se réclame d'un héritage un peu plus col bleu, il a écouté les critiques de la gauche, il a essayé de concilier Bernie Sanders et puis l'establishment ou le centre du parti en proposant des réformes ambitieuses. ça bouge vite aux États-Unis, tu as des élections à tous les deux ans. Les gens sont impatients. Ils comprennent peut-être difficilement que ça prend du temps, les réformes structurantes. Puis c'est peut-être pour ça que tous les deux ans, on peut changer de majorité ou de parti politique qui est majoritaire au Congrès. Mais pour revenir à ta question, les woke ou disons la tendance un petit peu plus identitaire au sein du Parti démocrate, je ne vois pas de contradiction nécessairement. C'est peut-être moi qui est aveugle, mais je ne pense pas que Joe Biden ne voit de contradiction non plus. Puis je pense qu'il y a un petit peu plus de difficulté vu l'orientation générale du Parti démocrate depuis quelques décennies, qui n'est pas social-démocrate, loin s'en faut. Il y a plus de difficulté à justement faire, amorcer un retour vers un new deal ou la social-démocratie. Il y a beaucoup plus de difficulté à faire ça, à convaincre les centristes de son parti. Puis il n'y en a pas beaucoup qui font dérailler, qui empêchent des réformes avec des sommes qui étaient convenues. On parlait de 3 trillions. Là, on est rendu à 1,9. Puis bon, en fait, toutes les réformes, le budget, toutes les réformes qui avaient été proposées par M. Biden et les budgets qui s'y associaient ont été réduites. Leur ambition a été diluée. Pour contenter certains sénateurs, dont Joe Manchin, qui demandent à ce qu'on se rapproche un petit peu plus du centre, qu'on a justement, qu'on ne court pas le risque d'être associés à des communistes, des pensiers. Donc, c'est assez... Vous me connaissez, je suis un gars optimiste. On t'appelait joie de vivre. Exactement. Mais, tu sais, c'est une position qui est difficile pour les démocrates parce qu'il faut, en même temps, on reconnaît la nécessité de passer des réformes structurantes, mais il faut reconnaître que l'électorat est pressé et n'a pas le temps d'attendre que leur vie s'améliore. Alors, donc, ils sont prêts à... Ils se disent instinctivement, « Ah oui, Trump, tu sais, l'économie, quand même, il n'était pas si mal. Il a baissé les impôts. » En fait, Trump est en partie responsable de certains des maux économiques qui ont cours en ce moment. Donc, c'est difficile de composer avec un électorat qui est un peu changeant, mais ça, c'est vrai partout, je suppose. Les gens veulent une chose et son contraire. Mais, je pense qu'il y a quelque chose, malgré tout, sur le racisme, les relations interculturelles, ça va être difficile ça va être long, ça va peut-être prendre des générations. Mais au niveau économique, je me dis qu'il y a quand même, il semble, c'est que ce que je dis dans le livre, c'est qu'il y a quand même, il y a une bonne partie de la droite américaine, ça c'est un élément nouveau, qui décrit les inégalités, qui décrit le pouvoir démesuré des élites économiques et politiques et qui est d'accord avec la gauche là-dessus. Les Américains trouvent que le niveau d'inégalité aux États-Unis est obscène et ça doit changer. Donc, il y a quand même, c'est un marqueur important. Après ça, qu'est-ce que tu fais au niveau politique? Parce que les gens ont la patience de se dire, bon, oui, ça va prendre des réformes importantes parce que veut, veut pas. Puis en fait, on l'a vu là, je termine là-dessus, mais les baisses d'impôts qui sont consenties par les républicains depuis 40 ans ne sont pas populaires auprès de l'opinion publique américaine de manière globale. Même les républicains, certains républicains ne sont pas d'accord avec le fait qu'il y a des baisses d'impôts qui avantage surtout les plus nantis. Donc, il y a quelque chose là. Alors, une dernière question en terminant et je vais te demander une réponse brève de manière à permettre à nos invités aussi de te poser des questions ou de réagir. ton titre, c'est « Idéologie et polarisation aux États-Unis ». Il y a beaucoup de spécialistes de la politique qui pensent que c'est que l'économie qui explique le vote ou encore une forme de tribalisme, par exemple, le racisme versus le vote, je vais dire, en fonction de secteurs, par exemple, régionaux. Qu'est-ce que l'idéologie, selon toi, vient jouer comme rôle singulier dans l'explication de la politique américaine? Alors, l'idéologie, c'est des… c'est une façon de cartographier un peu les mentalités de façon générale puis de les arrimer à des facteurs contextuels qui ont un lien avec à la fois l'économie et la culture. Moi, je reviens à ça. Et donc, les idéologies peuvent nous… En fait, moi, c'est plus dans l'optique d'identifier quels sont les obstacles aux changements sociaux ou quelles sont les idées profondément ancrées qui font en sorte qu'on doit… qui nous disent à partir de quels paramètres est-ce qu'il faut parler aux gens et essayer de les convaincre. Donc, l'idéologie, c'est une façon de… on peut s'enfermer là-dedans, mais c'est une façon d'apprivoiser le monde, de naviguer la réalité sociopolitique. Donc, on a des… c'est une espèce de gouvernail, en gros. Et puis, les gens, des fois, sans le savoir, s'enferment un petit peu là-dedans. Et ça nous dit, en tant que chercheurs ou en tant que politicien, comment il faut prendre les gens, comment il faut, tu sais, aborder une discussion avec quelqu'un qui est dans une… tu sais, qui s'enferme dans une certaine idéologie. Puis, c'est une façon aussi de montrer qu'on… c'est ça, on n'est pas toujours conscient des relations de pouvoir sous-jacentes aux structures sociales. Donc, oui, voilà, c'est ça. Très bien, je trouve que ça résume très bien le livre. Alors, je vous rappelle que c'est le temps des échanges de cadeaux au travail. Vous pouvez offrir à un prix qui correspond assez bien dérisoire et vous pouvez même le faire ce soir autographier par l'auteur ce qui ajoute un surcroît vraiment à ce cadeau. Mais, la soirée n'est pas terminée. Si vous souhaitez un deuxième ou un troisième verre de vin, je ne sais pas, levez la main et je pense qu'on pourra répondre à vos désirs. Mais peut-être avez-vous des questions, des commentaires, des réactions aux propos de… Yvan. Bonsoir, félicitations vraiment pour notre propos. c'est très classe, c'est très structuré. Je vais reprendre le mot qui vient de prononcer « réaction ». Vous ne l'avez pas prononcé, peut-être que vous l'avez mentionné dans le livre, alors je vais voir ça ce soir en disant. Jusqu'à quel point le Trumpist, c'est aussi un mouvement, là je ne suis pas dans les définitions, je suis pas un scholar, est-ce qu'à quel point c'est aussi un mouvement réactionnaire ? Est-ce qu'on peut faire un parallèle ou est-ce que c'est déjà fait dans la littérature ? Le Trumpist est un mouvement réactionnaire, réactionnaire dans le sens où il y a une… Quand on parle du conservatisme, on parle de deux choses. Soit on veut que les changements ralentissent, soit, comme aux États-Unis, le conservatisme américain a ça de particulier, c'est qu'on ne se contente pas simplement de ralentir les changements, on veut impulser le changement. Puis la droite populiste, ce n'est pas un phénomène qui est cantonné aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de parallèles qui ont été établis avec des leaders d'extrême droite européens comme Victor Orban en Hongrie comme Marine Le Pen. Il y a d'ailleurs eu des contacts. Bon, est-ce qu'il faut exagérer la cohérence d'une espèce de réseau des droites à l'international ? Peut-être pas. Mais, tu sais, le simple fait qu'il y ait eu des contacts entre des gens comme Steve Bannon qu'on peut plus considérer comme un idéologue que Trump. Et puis, des Bolsonaro, des Victor Orban, des Marine Le Pen. Tout le monde est en favorant à une espèce de convergence des droites, une idéologie qui est à peu près semblable et réactionnaire. Oui, Trump est un réactionnaire. Puis moi, je pense que, puis ça, c'est une chose que je mentionne en passant dans le livre, mais il y a une espèce de ressac en différé contre la mondialisation et ses différents aspects. L'aspect économique, donc l'aspect, tu sais, fluidité du capital, des réglementations, délocalisation des entreprises, etc. Puis l'aspect mobilité. On peut se déplacer plus facilement. Les réfugiés font le chemin un petit peu plus facilement. Les gens prennent l'avion plus facilement. Donc, tout d'un coup, on a plus de diversité dans des pays comme les États-Unis ou dans les pays européens, etc. Donc, tu sais, l'effet conjugué de ces deux caractéristiques-là de la mondialisation engendre une réaction. Une réaction forte aux États-Unis d'une droite populiste-nativiste puis en Europe. Puis ça, on n'est pas à veille, je ne sais pas ce que Frédéric Guillaume en disait, là, c'est le livre qui précède le mien dans la collection. C'est réjouissant, ça a l'air, si on les met ensemble, mais… Les populismes de droits. Les populismes de droits. Effectivement, il y a de ça puis on en a parlé, est-ce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de littérature scientifique, académique, universitaire sur les droites, sur la convergence, sur les comparaisons entre États-Unis, Europe, tout ça. Est-ce que c'est un mouvement qui s'essouffle ou pas? Moi, je ne pense pas, il y a quand même, il y a un noyau dur, tu sais, des candidatures comme Zemmour en France, c'est carrément incendiaire. C'est des racistes qui vont exciter les masses à feu et à sang. Il y a vraiment quelque chose d'inquiétant quand même qui se passe depuis un certain nombre d'années puis c'est comme si on avait un peu perdu le contrôle puis c'était difficile de rejoindre ces gens-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'espoir mais on est loin là. On est loin des fois, on n'est pas… C'est difficile de parler avec les gens qui sont contre les vaccins des fois parce qu'ils vont juste bloquer. J'espère qu'on n'est pas rendu trop loin à ce niveau-là puis moi, ce que je propose modestement, c'est qu'il faut défaire certaines des tendances lourdes comme la montée des inégalités qui n'a pas aidé à la montée des droites. Mais oui, c'est une réaction qui est internationale puis qui n'est pas morte. est-ce qu'on sait qu'à moyen de conquérir, les voletures du paysage partisan américain comme vous l'écrivez pourraient se produire par une forme du parti citoyen américain ? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi il y a juste deux partis aux États-Unis ? Pourquoi l'offre politique est aussi limitée ? Ça tient à toutes sortes de facteurs, sociologiques, politiques, économiques. C'est très difficile de créer un nouveau parti, un nouveau organisationnel, financier. Vous avez la vieille loi de Maurice Duverger en sciences politiques, c'est-à-dire qu'on vote pour un parti qui a des chances de gagner, en gros. Donc, un tiers parti aux États-Unis est vu par la population comme étant un coup d'épée dans l'eau. Est-ce que c'est impossible ? Non, je ne pense pas, mais en ce moment, moi, je ne vois pas à court terme de possibilité d'avoir plus de variété au niveau des partis politiques dans le paysage politique américain. Pourtant, ça les aiderait peut-être d'avoir une frange au parti républicain qui est plus à droite, plus nativiste, conservatrice, une frange plus entriste et la même chose à gauche, un parti politique qui est plus centriste et une vraie gauche avec les Sanders, etc. tu sais, ce sont des partis qui sont, la dynamique est extrêmement complexe à l'intérieur des deux partis parce que les gens ne s'entendent pas sur la base, sur la stratégie politique, sur les objectifs, les finalités. Donc, c'est malheureux, mais ça leur ferait peut-être bien un peu de pluralisme politique, mais le système n'est pas organisé comme ça. Ça fait très, très longtemps que les partis démocrates et républicains façonnent la cartographie électorale et politique. Les républicains en sont encore à redessiner les districts. D'ailleurs, il y a deux, au Texas, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Ils essaient de baisser le nombre de semaines à partir duquel une femme peut avoir un avortement. Ils redessinent, ils ont, à cause de l'augmentation de la population au Texas, c'est surtout d'ailleurs des hispanos-américains et des afro-américains qui ont fait en sorte que la population a augmenté au Texas, la législature de l'État, a décidé d'essayer de s'avantager elle-même étant républicaine en redessinant les districts pour se donner plus de poids politique. Donc, non, moi, à court terme, moyen terme, je ne vois pas de déclatement des partis. Ce sont des partis qui, traditionnellement, vivent avec des contradictions internes extrêmement importantes et continuent à le faire. Donc, malheureusement, non. Oui, Olivier ? Oui, ma question porte sur les deux gauches, sur l'ancienne gauche et la nouvelle gauche. En fait, je me demande comment on pourrait convaincre les tenants de l'ancienne gauche que les deux ne s'opposent pas forcément. Je crois, pour exemple, la compagnie de 2020, parce que, de mon avis, sans le soutien de l'aile gauche de la vie des non-crates, ça aurait été plus compliqué pour le provider. Oui. Ce n'est pas forcément deux non-ances qui, en effet, s'opposent depuis. Comment on rouvente ceux qui disent que c'est le cas? C'est-à-dire, c'est... Effectivement, il n'y a pas... Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y a nécessairement d'opposition. C'est pour ça que je suis surpris de voir le caractère extrêmement virulent de l'opposition présumée entre les tenants de ces deux conceptions-là, la classe sociale, l'identité, pour simplifier. Et moi, je trouve ça assez contre-productif et assez atterrant, en fait. Mais je ne suis pas sûr que cette opposition-là nécessairement se traduise par, tu sais, une diminution de la cohérence des campagnes électorales et politiques de la gauche nécessairement. Je pense que ça se limite un petit peu plus à des cercles fermés. Puis, en fait, je pense que ça traduit une certaine faiblesse de la gauche qui s'entre-déchire sur des questions comme celle-là alors qu'elle a tout intérêt à ne pas le faire. Donc, il y a des sensibilités extrêmement vives et exacerbées en ce moment qui est compréhensible parce qu'il y a des minorités ou des gens marginalisés qui, pour la première fois, sentent qu'elles ont une opportunité de s'exprimer, de se faire entendre et de prendre leur place. Donc, je pense que c'est un processus organique qui va prendre un certain temps, mais je ne vois pas comment les luttes peuvent demeurer parallèles pendant un bon bout de temps. Je pense que il y a quelque chose d'artificiel dans les tensions ou dans les contradictions entre les deux et puis que ça va au final, tu sais, les gens, malgré tout, les partisans de Bernie Sanders, les partisans d'Ocasio-Cortez, qu'ils soient woke ou pas, ils ont voté pour les démocrates quand même. Ils finissent toujours par mettre le X au bon endroit selon eux. OK? Mais ils s'engueulent après ça ou avant, ou avant, peut-être pendant même. Je ne sais pas. Mais il y a ça et je pense que c'est un processus normal d'articulation des luttes que, tu sais, en sociologie, on voit ça beaucoup. C'est-à-dire, dans les mouvements sociaux, il y a ce processus-là d'articulation des luttes qui débouche vers, ce n'est pas un consensus, une tolérance mutuelle. OK? Donc, c'est une bonne engueulade entre amis, c'est une bataille entre Gaspésiens dans un petit village. ah, je t'ai fait mal hier soir ou ce genre de choses. Non, parce qu'il y a une dimension, puis je n'oublie pas votre question, mais ce sont des vrais partis politiques et c'est vrai aussi des républicains dans le sens où, si vous prenez le parti marxiste-léniniste du Québec, qui doit faire 0,25 % des voix, je suis persuadé qu'il y a un conflit entre au moins deux ou trois groupes à l'intérieur de ce micro-parti-là. Les démocrates, c'est presque 50 % de la population américaine, pas en nombre de membres, mais ce sont des structures démocratiques dans lesquelles il est possible effectivement d'exprimer. Il n'y a pas la discipline de parti au Congrès, donc c'est pour ça qu'on les voit aussi, les conflits, davantage que dans une structure créée, par exemple, comme une entreprise. Oui, tout à fait, mais ce que je dirais là-dessus, c'est que ce n'est pas tant que les tenants de la vieille gauche qui sont en fait les nouveaux tenants de la vieille gauche, parce que c'est un espèce de retour à la social-démocratie ou à une certaine idée du socialisme, on dit socialiste-démocratique. Ce qu'ils veulent, eux, ce n'est pas tant d'effacer les luttes qui ont cours ou qui se déploient depuis les années 60-70 pour les droits des minorités. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on en revienne justement à une plateforme socio-économique plus progressiste. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas que la défense des droits individuels ait une portée politique qui soit aussi déterminante qu'on voudrait bien le croire. C'est-à-dire qu'il faut aussi conjuguer ça avec un changement de transformation profonde des structures socio-économiques aux États-Unis. Ce n'est pas le Québec, les États-Unis. C'est une société qui est profondément et foncièrement inégalitaire où il y a une hostilité foncière envers l'État, envers l'intervention étatique. Pourtant, les Américains, vous regardez Obamacare, Obamacare, on était contre, les Républicains étaient à déchirer leur chemin et disaient « Mais ce n'est pas possible, c'est le communisme, etc. » Puis finalement, il y a bien des électeurs républicains qui sont bien heureux de ce programme-là. Ça a sauvé leur neveu, leur fils, leur grand-maman. Carrément, une question de vie ou de mort des fois parce que ça coûte cher la santé aux États-Unis. Et finalement, quand on vient à remarquer les bienfaits ou à faire l'expérience des bienfaits de l'intervention étatique, finalement, ce n'est pas si mal. Et puis, c'est ça qu'il faut retrouver aux États-Unis, c'est-à-dire une espèce de… un nouvel élan qui est favorable à l'intervention étatique parce que la confiance, c'est perdu. La confiance à l'endroit de l'État et des élites politiques, c'est perdue. Donc, ce qu'on nous propose comme grand changement, on dit « Ah oui, c'est ça, vous parlez beaucoup, vous promettez beaucoup, mais au fond, vous n'avez pas livré. Vous n'avez pas livré dans ma communauté, ça fait 40 ans, on travaillait dans une usine, etc. L'usine est partie en Chine puis vous nous avez laissé tomber. C'est ça qu'on reproche aux démocrates, essentiellement. OK. Oui. Merci beaucoup. Donald Trump, un peu figure messianique des fois dans certains, parce qu'on a des franges super extrêmes, et je me demandais, on ne se mentira pas, c'est plus jeune que jeune, à quel point c'est venu à disparaître, est-ce que sa figure pourrait se maintenir, même évoluer? C'est une bonne question. Je veux dire, est-ce que c'est un feu de paille puis est-ce que ça se... est-ce que c'est associé à l'homme lui-même? Non, je ne pense pas. Malheureusement. Vous avez quand même des gens qui le soutiennent, des gens plus jeunes, plus intelligents, comme Josh Hawley, par exemple, sénateur du Missouri, un républicain, qui lui a vu, comme Donald Trump, qu'il avait un appétit pour certaines des idées qui avaient fait son succès. Le protectionnisme, le nativisme, la construction d'un mur, le retour à certaines valeurs traditionnelles, le retour de la gloire nationale, le repli. Tout ça, les électeurs de Trump vont vouloir incarner ça dans une autre figure, très certainement. OK? Maintenant, est-ce que tout dépendra de l'individu, de son charisme, de sa capacité à récupérer ou rallier les supporters de Trump? Peut-être un peu, mais il y a un marché pour ça. Ça, c'est sûr. Puis Fox News l'a compris. OK? Fox News est toujours très Trumpiste, pourtant Trump trouvait que Fox News n'était pas assez Trumpiste, donc il a créé son propre réseau social. qui est à la droite de Fox News, si c'est possible. Donc, il y a un marché pour ces idées-là. Puis il y a une aliénation palpable chez cette partie-là de l'électorat. C'est tout un défi d'aller chercher ces gens-là. OK? Puis de faire en sorte qu'on ne les laisse pas justement à des mini-Trump ou à des gens qui vont poursuivre son héritage. Ce n'est pas facile. Mais non, je ne crois pas que ce soit juste un feu de paille. Je pense vraiment qu'il pourrait y avoir des suites à tout ça puis que ces idées vont être reprises. Oui? J'ai une question à une boule d'élèves. Je pense qu'on peut comprendre ce que vous avez mentionné tout à l'heure, le retour à un certain passé, une certaine nostalgie, le retour de la force de la mérée, etc. C'est ce que vous avez venu de mentionner. Il y a une chose que moi qui suis de la politique depuis longtemps, je ne comprends pas, c'est le rendement qui a été ou la capacité du mensonge à gagner des points politiques. Ça, pour quelqu'un de ma génération, c'était une impossibilité qui s'est avérée. J'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. Encore une fois, on peut comprendre le mouvement contre le roquillisme, on peut comprendre qu'on perd du terrain face à des communautés migrantes, on se reconnaît. D'accord. Le mensonge, la capacité du mensonge à faire des gains politiques majeurs qui ont appellé des événements comme le 6 janvier, j'aimerais vous s'entendre là-dessus. Ça, c'est plus compliqué à démêler. Moi, c'est ça qui a vraiment choqué et surpris les médias qui ont couvert la présidence de Trump. C'est une surprise renouvelée tous les soirs. Les gens s'arrachaient les cheveux et se disaient « Mais ce n'est pas possible que cet homme-là s'en tire. C'est le président Teflon, il n'y aura pas de président plus Teflon que Trump. pourrait encore être condamné pour divers crimes, mais je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas que ça va avoir un impact sur sa candidature. Il n'y a absolument rien qui peut le faire dérailler. Et je pense que le mensonge naît d'une espèce de, justement, d'une peur qui a un caractère viscéral, existentiel. C'est qu'on a réussi à dépeindre nos adversaires politiques, les démocrates, comme étant les apôtres, justement, de cette nouvelle Amérique multiculturelle. OK? Puis, tu sais, on a rendu les démocrates responsables de tous les torts, de tous les maux du pays, puis ça fait quelques décennies qu'on construit les choses comme ça. Ce que Trump sait, puis il a été honnête là-dessus, il l'a dit même ouvertement dans des entrevues, il a dit, le Parti républicain est voué à disparaître si on n'adopte pas des stratégies qui sont un petit peu limite, OK, qui sont à la limite illibérales et antidémocratiques. Donc, oui, 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 tout à fait, tout à fait. Il l'a dit très clairement, il a dit, le Parti républicain est en mauvaise posture. Les politiques, le programme politique du Parti républicain n'a pas la faveur de l'électorat. Les baisses d'impôts, la restriction de l'immigration, des choses comme ça. Bon, si c'est l'immigration, peut-être, il y a quand même, peut-être moins, mais il y a plein d'aspects du programme politique, de la plateforme politique républicaine qui n'ont plus la faveur d'un électorat plus jeune et urbain qui va constituer la majorité de la population malgré tout. Donc, lui, il dit très clairement, pour gagner, il va falloir tricher, il va falloir mentir, il va falloir falsifier certaines choses. Puis c'est ça qu'ils sont en train de faire, les républicains. Au début, les républicains avaient un peu, bon, est-ce que vous avez une conscience du Parti républicain, etc. Puis c'est ça que les médias libéraux, CNN, MSNBC disaient, mais où est la conscience des républicains? Où est leur décence? Il y a des gens comme Mitt Romney qui se sont levés courageusement et qui ont dit, oui, moi j'ai une conscience et je n'embarque pas, etc. Mais 99% du Parti a embarqué là-dedans, dans ces stratagèmes-là, parce qu'ils sont persuadés que Trump a raison là-dessus. C'est qu'à plus long terme, le Parti républicain pourrait perdre des plumes et perdre des élections s'il ne triche pas, s'il ne modifie pas les cartes électorales, s'il n'empêche pas certaines personnes de voter, s'il ne joue pas dans la certification des résultats. On en est là. Je pense que il y a un niveau de peur et d'hystérie. Le 11 septembre a vraiment galvanisé tout ça, ce sentiment-là d'insécurité profonde, de peur, d'anxiété, d'angoisse. Tu mélanges ça au sentiment d'insécurité dans certaines villes, dans certains quartiers. Tu sais, ce sont des gens qui ont peur, beaucoup dans le Parti républicain, c'est des gens qui sont terrifiés, qui sont terrifiés de ce qu'il y a autour d'eux, terrifiés qu'ils vont se faire voler ou qu'ils vont se faire tuer ou qu'il y a des terroristes qui vont venir se faire exploser à côté d'eux, des choses comme ça. Puis ça les a prédisposés à des solutions qui sont plus radicales. Puis tous les moyens sont bons pour gagner ou pour être en sécurité. S'il faut mentir, tant pis. OK? Et c'est ça qui est... Puis les gens se l'expliquent difficilement le règne du mensonge, le cynisme total de Trump. Les gens tombent des nus. Ils se disent « Mais qu'est-ce qui se passe? » Puis les Québécois, ils se disent « Mais voyons donc, moi j'ai travaillé à Radio-Canada, ils me posaient toujours cette même question-là, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils ment ouvertement à la face du monde? » Ça marche. Ça marche tout à fait, ça marche. Tout à fait. J'ai beaucoup de questions et je me réjouis de cette ferveur à l'endroit de ton livre, mais c'est une ferveur très masculine jusqu'à maintenant. Donc, si... Jacques, tu dois attendre. Alors, si nous avons des collègues femmes qui ont des questions, je leur donnerai la priorité. En attendant, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, moi, ma question, c'est que je m'intéresse beaucoup à ce phénomène-là de la polarisation et j'observe de plus en plus des voix politiques qui mettent au centre de leur discipline, non pas de la lutte aux injustices ou à l'environnement ou à l'économie, etc., mais certains luttes contre la polarisation, justement. Deux cas de figure pour ça. aux États-Unis, c'est l'ancien candidat à la primaire démocrate Andrew Yang qui vient de créer un parti qui centre la question de l'hyperpartisanerie dans son mode politique. Et puis, un autre exemple qui est plus proche de chez nous, à la Rêve-Sud même, celui de Catherine Fournier, mairesse élue de Hongueil et qui a aussi placé au cœur de son discours cette question de l'hyperpartisanerie et de ses conséquences négatives pour la vitalité démocratique. Ma question, c'est est-ce que vous verriez une place dans notre politique pour cette lutte à la polarisation et plus généralement, quels seraient un peu les espoirs de dépolarisation? Je saute sur cette question pour te demander qu'est-ce que serait le contraire de la polarisation, finalement? La joie l'allégresse. c'est pas le plan analytique. Mon Dieu, mais est-ce qu'il existe une telle chose? On ne s'intéresserait pas au juste milieu. Je te laisserais fort avec toi. Mais, oui, mais, écoutez, ce n'est pas pour, ce n'est pas pour assombrir la soirée, mais aux États-Unis, en tout cas, il existe, effectivement, comme vous mentionnez Andrew Yang, il y a plusieurs, même représentants, qui ont tenté de faire ça puis ont créé des regroupements ou des entités de représentants des deux parties. Vous avez le Bipartisan Caucus, je ne me souviens plus exactement comment ça s'appelle, mais il y a quand même une trentaine ou une quarantaine de représentants qui se rencontrent régulièrement pour essayer d'offrir une alternative à ce qu'on voit, c'est-à-dire à l'espèce de spectacle qui se renouvelle de républicains qui refusent de voter pour quoi que ce soit qui vient des démocrates, etc., à l'exception de quelques questions marginales qui, bon, qui obtiennent l'aval de tout le monde, mais ce ne sont pas des initiatives qui sont majoritaires en ce moment, qui ne sont pas des initiatives qui sont particulièrement populaires ou qui rallient une majorité d'Américains. Les démocrates sont aussi, veux, veux pas, au fil du temps, en sont venus à à incarner cette espèce de dynamique-là aussi. Les démocrates n'ont pas le choix que de dire votre leader en chef est un menteur, est un fraudeur, est un clown, et puis ils deviennent tout aussi remontés que leurs adversaires. puis ça s'articule plutôt de cette façon-là. Donc, on est rendu trop loin, je pense, pour espérer un espèce de retour du balancier ou, tu sais, un retour du centrisme bienheureux. Il n'y a pas de... Malheureusement, aux États-Unis, je ne vois pas d'issue en ces termes-là, puis je pense, je doute de l'efficacité et de la pertinence de telles initiatives. Je pense qu'on est dans une période qu'il va falloir traverser, une période de bouleversement. Il y a toutes sortes de choses qui vont se placer tranquillement, peut-être les conflits au sein même de la gauche. Est-ce que le national-populisme de Trump va finir par, tu sais, sur une période historique un petit peu plus longue, va finir par s'apaiser? Peut-être. Moi, c'est le meilleur espoir que j'ai, en fait. C'est que la jeunesse américaine, malgré tout, même la jeunesse républicaine est quand même un petit peu moins remontée. Il y a quelque chose de générationnel là-dedans aussi, sans vouloir faire attention. Mais en attendant, Longueuil n'est pas l'avenir de l'Amérique. Non, mais bravo, bravo Longueuil. Patrick? Oui, en fait, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit récemment, mais je veux revenir à cette idée de la polarisation et du biologie. Parce que, bon, du côté de la gauche, du côté démocrate, on peut voir, on peut comprendre qu'il y a différentes différences au sein de ce parti qui valent effectivement de l'idéologie. C'est-à-dire des valeurs, des valeurs, des choses, on peut argumenter, on peut débattre, c'est possible encore. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout le monde est de la droite, on n'est plus dans l'idéologie, on est dans la croyance, on est dans un messianisme, pour avoir l'expression de monsieur. Et pour moi, c'est ce qui me fait craindre le pire. Parce que, quand on parle d'accepter le déni de la réalité comme la droite le fait, comme l'électeur moyen, je ne parle pas des politiciens qui sont là essentiellement pour sauver leur peau, s'assurer de la réélection, s'assurer de la réélection, s'assurer de la réélection, mais l'électeur moyen qui écoute Donald Trump, qui l'entend dire des ennuis, des énormités que même, je n'ai pas besoin d'avoir plus un doctorat pour comprendre que certaines des affirmations dépassent le champ du réel. Je pense qu'on est dans un système de croyance, on est dans un messianisme et je ne vois pas comment est-ce que le dialogue est possible avec des intimités comme ça. C'est ça qui me fait peur. C'est ça, moi, qui me m'étirait énormément. Parce que, du côté de la gauche, on se chicane, on se... on est bon ouvertement, et j'expliquais, non, on rentre dans le rang, c'est du... Oui, oui, vous avez tout à fait raison. On peut aussi voir ça, je pense, comme une radicalisation de certaines idéologies aussi. Le paléo-conservatif, le paléo-conservatisme est plus messianique, moins flexible, moins amène à la combinaison, au dialogue et à la complémentarité que d'autres courants idéologiques aux États-Unis. Veux, veut pas, la droite américaine est morcelée, mais elle a été, si on prend l'exemple de Ronald Reagan, il y a eu une réunion de différents courants idéologiques, plus traditionnalistes, plus... ou d'autres courants qui tenaient plus du libertarianisme ou du néolibéralisme. Donc, il y a toujours eu une alliance stratégique au sein de la droite à ce niveau-là. Ce que je vois au sein de la droite actuellement, c'est qu'il y a un courant qui, justement, qui tolère beaucoup moins la cohabitation puis qui menace de se séparer du reste du lot. et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les tenants de d'autres idéologies plus traditionnelles au sein du Parti républicain, les néolibéraux, les libertariens, les traditionnalistes, ont compris que le Parti républicain n'avait pas la faveur de l'opinion publique, que ses chances de succès électoraux étaient minimes à long terme aussi. Ils se sont donc ralliés à une base qui est devenue de plus en plus bruyante et qui est devenue, finalement, un rouage essentiel de la victoire électorale du Parti républicain. Le premier signal d'alarme ou le premier signal qui nous laissait croire le pire, c'était le choix de Sarah Palin comme co-listière de John McCain à l'époque. John McCain qui incarnait l'establishment républicain s'il en fout, qui était bipartisant sous plusieurs enjeux, etc., grand ami de Joe Biden. On a vu même dans les années 2000 qu'il y avait une frange qui réclamait son dû de plus en plus et on l'a fait venir elle, mais ça n'a été qu'une entrée. Et donc, ce n'est pas surprenant de voir Donald Trump arriver quelques années plus tard en offrant de la viande rouge à cette partie-là de la base républicaine qui est très, très remontée. Mais vous disiez croyance, puis c'est vrai, moi j'ai tendance à défendre mon schéma, c'est-à-dire qu'on est quand même, on peut identifier des tendances idéologiques, c'est juste que c'est une idéologie qui est vraiment, ou dans certains cas, très simplificatrice, très fermée, puis très peu flexible. Alors que la, en fait, si on étudie les idéologies sur le long terme, une des principales caractéristiques de l'idéologie, c'est qu'elle est flexible. Elle peut intégrer la critique, elle peut, elle peut donner dans l'autocritique. Le néolibéralisme comme idéologie, ce n'est pas juste une idéologie, c'est aussi un ensemble de pratiques économiques, mais a survécu parce qu'il pouvait intégrer la critique. Alors que là, on est dans autre chose, on est dans quelque chose d'imperméable, puis de dogmatique, puis de, puis de, puis de, d'alarmiste, puis de, justement, on donne dans le danger existentiel, nous allons disparaître, notre race va disparaître. C'est, c'est beaucoup plus, on est dans quelque chose de beaucoup plus intense que simplement, il faut maintenir une certaine liberté entrepreneuriale. Non, non, mais c'est de l'affect. Non, non, mais c'est de l'affect, ça leur fait du bien. Il y a beaucoup de gens qui crient devant leur télé et devant le match de football aux États-Unis. Ils ont besoin de ça. Alors, Philippe a enseigné des cours sur Marx au département de sciences politiques et je pense qu'il se retient de parler de l'idéologie allemande afin de ne pas intimider le lecteur potentiel de cet ouvrage. Oui, non. Magdalena. Oui, mais en fait, c'est plus un commentaire, je crois, qu'une question. J'aimerais revenir au livre parce que moi, quand je l'ai lu, il y a plusieurs, moi, c'est bien manuscrits, moi, je l'ai lu plutôt de façon optimiste, c'est-à-dire cette polarisation, elle se passe au niveau de la société, je pense que tu l'as dit tantôt, mais à l'intérieur des partis politiques que nous, on voit comme polarisés, il y a tellement une multiplication de différentes idéologies que finalement, ils se rejoignent facilement. Il y a comme une continuité, ce n'est pas une polarisation, pour moi, une continuité de gauche, extrême gauche, et extrême droite, mais une continuité, c'est juste que ça change de parti à un moment donné. Et donc, selon moi, j'ai lu, en livre, avec un certain optimisme, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de se rejoindre. Et je pense, pour moi, ça, c'était le propos de ton livre. Et maintenant, j'en sors de ça. Non, mais tu as raison. C'est quoi? C'est un décalage. Non. Tu remarqueras qu'il a terminé son verre de vin, c'est pour ça que ça allait... Mais je pense que la force de ton livre, c'est ça, c'est qu'il y a... Peut-être, je l'ai lu avec mes yeux en rose, mais il me semble qu'il y a une continuité du spectre qui existe aux États-Unis. Et donc, il y a moyen à un compromis qu'on... Voilà. Le système, les structures politiques, le système politique, le système électoral, etc. Faut en sorte que les choses sont extrêmement institutionnalisées et difficiles à bouger. Oui. Mais il y a cette idée de... de... de polarisation, mais elle n'est... C'est pas une polarisation. Oui, non, mais t'arrêtes. Ça te dit... Ce sera la dernière question. On pourra poursuivre ensuite informellement. C'est-à-dire que... Puis t'as raison de lire ça comme ça parce que c'est en partie ça que je suggère, notamment en disant de manière très concrète en disant que les gens sont fâchés à droite comme à gauche pour presque les mêmes raisons. Ou en partie le fait qu'on a l'impression que justement, tu sais, l'élite politique et économique ou les élites politiques et économiques s'en sont mis plein les poches, aux dépens du commun des mortels aux États-Unis. Donc, il y a eu quelques égarements, puis c'est particulièrement vrai à droite, mais il y a quand même cette idée selon laquelle, tu sais, aux États-Unis, on est quand même, on peut se regrouper autour de certaines choses, de certains événements, de certains sports. Ça va? Puis en fait, là où j'établis un parallèle de manière assez précise, je pense, c'est justement dans le fait que, tu sais, là, c'est sûr que les paramètres ne sont pas les mêmes, mais le New Deal, ça a vraiment rallié la population américaine autour de critères puis de paramètres comme nous avons le droit à la bonne, tu sais, nous avons un droit à la bonne vie. Tu sais, on ne se fait peut-être pas une idée très précise du bien commun aux États-Unis parce que tout le monde a sa propre idée, mais un bien-être matériel de base est un impératif et une nécessité. Puis je pense que c'est encore vrai de dire ça aujourd'hui. Donc, tu sais, puis que les gens fâchés à droite, il y a beaucoup de gens qui sont issus de la classe ouvrière puis qui ont vu, tu sais, qui ont vu leurs espérances déçues par un parti et par un autre. Donc, des fois, ils confondent l'objet de leur haine, en fait. Ça peut être des politiciens démocrates comme des politiciens républicains. Mais tu as raison puis moi, je pense, mais écoute, c'est le matérialiste en moi qui ressort. Je pense vraiment que, c'est très simpliste, mais je pense vraiment que s'il y a quelque chose d'universel, ce n'est pas juste vrai aux États-Unis, c'est que les gens veulent manger, veulent envoyer leurs enfants dans l'école, veulent accéder à un certain confort matériel et puis je pense que ça réglerait une partie de nos problèmes si on organisait les choses comme ça. Kumbaya, kumbaya. Alors, kumbaya, ce sera le mot de la fin. Nous n'avons pas extirpé toute la sève de cet ouvrage, mais comme vous pouvez le voir, il suscite beaucoup de réflexions et de discussions. Donc, je vous invite à vous le procurer auprès de nos amis des presses de l'Université de Montréal. Si vous souhaitez rester et poursuivre la discussion avec certaines personnes, vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez profiter de la cuisine d'Hermitage, à vos frais, je précise, vous êtes les bienvenus. Mais moi-même, je la consomme régulièrement, y compris ce soir, et je la recommande. Mais voilà, c'était vraiment un très beau lancement pour ce livre, Philippe. Merci infiniment à tous et à toutes pour vos questions et surtout à l'auteur. Merci, merci. Merci de l'invitation. Et nous souhaitons une longue vie à idéologie et polarisation aux États-Unis. Oui, oui, plus de polarisation. Pardon. Ou le contraire. Bonne soirée. Merci.